Bonjour à tous, bonjour Frédéric Régersal. Bonjour Roland Sicard. On va évidemment parler des cérémonies de commémoration effectivement des 100 ans de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun, elle a commencé le 21 février. 1916, oui. Pourquoi est-ce qu'on la commémore le 29 mai ? Alors ça, ça date du général de Gaulle. C'est-à-dire que dès les années 20, on a commémoré cette bataille terrible, épouvantable de la première guerre mondiale. le dernier week-end de juin. Et le général de Gaulle a souhaité fêter le cinquantenaire, commémorer le cinquantenaire de la bataille de Verdun, justement le 29 mai. Donc on reprend l'idée du général de Gaulle, qui a été blessé à Verdun, il faut s'en souvenir, et qui était un des combattants de Verdun. Donc voilà, le président Hollande a souhaité reprendre cette date du 29 mai. Mais pourquoi ces commémorations par le jour où a commencé la bataille ? Eh bien écoutez, il faut dire que fin mai, début juin, il y a un revirement à l'intérieur de cette bataille, qui est une bataille de position, qui n'a guère fait avancer le front, ni dans un sens, ni dans l'autre, au bout de dix mois de guerre, puisqu'elle a commencé en février et s'achèvera en décembre. Cette bataille, eh bien ça ne bouge pas. Le front ne bouge pratiquement pas, sauf au mois de juin, où là il y a un revirement de situation, où les Français reprennent la main, si je puis dire, pendant cette longue bataille. Des commémorations, il y en a eu, vous l'avez dit, il y en a une particulièrement marquante, on va regarder une image d'ailleurs, c'est celle de François Mitterrand et le Moutkole qui se donnent la main. Est-ce qu'on peut dire que ce jour-là, c'est vraiment la réconciliation franco-allemande qui est avérée ? Alors la réconciliation, elle existe depuis la volonté du général de Gaulle, et depuis que les présidents de la Ve République se donnent la main, si j'ose dire, avec les chanceliers allemands. Donc effectivement, c'est une image marquante, qui a marqué les esprits et pour cause. Mais demain, après-demain, va encore se dérouler une commémoration avec des images assez troublantes, puisque l'on va voir le président Hollande avec Angela Merkel, qui vont se mettre côte à côte à l'intérieur de l'ossuaire de Doaumont. On va regarder d'ailleurs des images de cette ossuaire. Comme son nom l'indique, est là pour donner une sépulture à tous ces hommes qui sont morts, mais alors ces corps qui ressortent de la terre encore aujourd'hui. On estime qu'il y a encore plus de 100 000 hommes qui sont à l'intérieur de cette terre de Verdun. Eh bien, il en ressort pratiquement tous les jours. Et ce sont ces ossements que l'on place à l'intérieur de cette ossuaire. Ce sont donc des ossements qui sont soit allemands, soit français. Donc la volonté du président et de la chancelière, c'est de se donner la main, si j'ose dire, à l'intérieur de cette ossuaire. Ce sera après-demain, dimanche. On va revenir à la bataille. Elle commence donc en février et les Français ne sont pas prêts. Non seulement ne sont pas prêts, mais ne s'y attendent pas. Et même n'y croient pas. Et n'y croient pas. Et vous avez raison, parce que Joffre, qui est le général en chef des forces françaises, n'y croit pas, ne pense pas. Les courriers qu'on lui envoie, les documents qu'il reçoit, il pense que la bataille va avoir lieu sur la Somme et pas du tout à Verdun. Alors il envoie son bras droit, son second, le général Castelnau, qui passe en revue un petit peu. Il arrive au mois de janvier, là, à Verdun, au fort de Verdun, au fort de Douaumont. Et il s'aperçoit qu'effectivement, de ce qu'on lui dit, qu'il y a des mouvements suspects du côté allemand. Et pour cause, puisqu'on est en train de placer plus de 1200 bouches à feu, comme l'on disait au Moyen-Âge, des canons qui vont être placés, plus de 1200 qui vont bombarder Verdun. Parce que la volonté du crown prince, le crown prince, c'est le fils aîné de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, et bien la volonté du crown prince, c'est de se saisir de Verdun et de l'offrir à son père. Non mais on croit rêver de l'offrir à son père en cadeau, puisque à la fin de ce mois de février 1916, c'est la fête de Guillaume II. Donc il lui dit, voilà, ce point d'achoppement, là où on n'arrive pas à se saisir de Verdun, je vous l'offre à la fin du mois. Donc il y a une préparation militaire absolument incroyable, mais très discrète. Et finalement, Joffre va écouter ce que lui dit Castelnau et prendre quelques décisions, mais c'est trop tard, puisque la bataille commence le 21 février, avec un bombardement de plus de 10 heures, 2 tonnes d'obus qui vont tomber sur ces hommes. Et les Français sont écrasés par ces obus, et pourtant, le jour de la bataille, ils offrent une résistance incroyable. C'est-à-dire qu'il y a ce bombardement, et après, les Allemands lancent l'infanterie. Et à ce moment-là, il y a une résistance étonnante, extraordinaire des Français. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de tenir Verdun. Il faut tenir Verdun, c'est l'ordre que donne Joffre à Pétain, lorsqu'il lui donne ce commandement, dès le début de la guerre, puisque c'est dès le 24 février qu'il prend en main les destinées de cette bataille. Alors Pétain devient donc le général qui va diriger la bataille de Verdun, et il change les choses. Avec Pétain, ça change. Oui, ça change, parce qu'il y a surtout des hommes qui sont énormément relevés. On va faire venir... C'est pour ça que ça va beaucoup toucher les Français dans leur ensemble. C'est-à-dire que toutes les familles vont être pratiquement touchées par cette bataille de Verdun, soit par un ami, soit par un membre de la famille, parce qu'il fait tourner les hommes. Mais pour faire tourner les hommes, il faut pouvoir les acheminer jusqu'à Verdun. Or, les voies de chemin de fer ont été détruites. Il reste une route, ce qui va devenir la voie sacrée. 75 kilomètres entre Bar-le-Duc et Verdun. Une myriade de camions qui ne vont cesser de faire les allers-retours entre le front et l'arrière pour emmener quoi ? Du ravitaillement ? Pour emmener des hommes et puis ramener, rapporter, non seulement le matériel abîmé, mais aussi surtout ramener les hommes qui sont blessés, les mettre à l'arrière et pouvoir les soigner. Alors là, le long de cette route, il y a 10 000 hommes qui sont en poste. Dès qu'il y a un trou, on rebouche pour permettre au camion de passer. On ne peut pas se permettre de casser cette voie, cette voie sacrée. Et c'est ce que Pétain a absolument voulu jusqu'au bout. Au bout de 10 mois, il y a des centaines de milliers de morts. Et finalement, les positions n'ont pas bougé. Pourquoi est-ce que la France considère que c'est une victoire ? Alors, la France considère que c'est une victoire parce que justement, on n'a pas cédé Verdun à l'ennemi. Verdun est resté... Regarde, l'exemple, un des exemples les plus flagrants, puisqu'il y avait beaucoup de forts tout autour de Verdun. Fort de Vaud, fort de Douaumont. Ce fort de Douaumont tombe aux mains des Allemands dès le 25 février. Eh bien, il sera repris par les Français au mois d'octobre, c'est-à-dire deux mois avant la fin de cette bataille. Voilà, c'est l'exemple pur et dur de cette bataille où on avance et on recule, mais de très peu. Mais à chaque fois, ce sont des combats, c'est-à-dire qu'on vient prendre une pièce, puis on vient la reprendre, puis on s'en fait chasser. Et voilà pourquoi ça devient un véritable symbole pour la France et pour les Français. Et puis, il suffit d'habiter dans nos campagnes. Moi qui habite en province, dans une petite ville. On passe tous les jours devant le monument aux morts et on n'y pense pas forcément à chaque fois. Mais il y a toujours une pensée lorsque l'on va chez le boulanger, chez le pharmacien. On passe forcément devant son monument aux morts. Plusieurs livres à signaler. Le vôtre, Le jour où, les sans-dates qui ont fait l'histoire. Et puis bien sûr, Jean-Pierre Guénaud, Parole de Poilu. Et puis, de Jean-Pierre Thuberg, Les journaux des tranchées. Merci, Frédéric. Merci beaucoup, Roland. William, c'est à vous. Oh, c'est bien. Non, non, c'est très intéressant. C'est bien. Vous savez à qui il me fait penser ? Regardez le visage. Et pour ceux qui lisaient Spirou dans les années 50, ça nous ramène à quelques... Il y avait oncle Paul, vous savez, hein, Fred ? Avec la pipe. Oui, et il avait un noeud papillon. Oui, bah oui. On a l'image, regardez. Il y a quelque chose, non ? Oui, bah oui. De plus en plus. Oui, historien lui aussi, voilà. Bon, bravo messieurs, à plus tard. Merci William.